A Los Angeles, nous retrouvons notre correspondant Stéphane Ferracci. C'est encore le matin en Californie, pourtant j'imagine Stéphane que déjà les fans se manifestent. Effectivement, dès hier après-midi, moment où la nouvelle de la mort de Whitney Houston est parvenue aux oreilles du public, des centaines de fans se sont précipités aux apports du Beverly Hilton Hotel, là où résidait la star pour une semaine. Dès la tombée de la nuit, ils ont allumé des centaines de bougies pour lui rendre hommage. Certains ont même entonné ses plus gros succès, une veillée improvisée qui a duré une bonne partie de la nuit. Et puis ce matin, tous les regards se tournent désormais vers le Staples Center, là où va avoir lieu ce soir la cérémonie des Grammys. Cette cérémonie, c'est un peu les victoires de la musique pour les Américains. Whitney Houston devait ce soir y chanter. Elle a déjà reçu six récompenses. Eh bien, d'ores et déjà, on sait que la cérémonie est maintenue. Un hommage tout particulier va lui être rendu par la chanteuse Jennifer Hudson, elle aussi chanteuse noire américaine de R&B. On imagine donc aisément que ce soir, la cérémonie sera placée sous le signe de l'émotion. Une soirée en forme de premier hommage pour Whitney Houston. Merci Stéphane Ferracci, en direct de Los Angeles.